Ils n'ont pas ces chiffres, les chiffres qui sont annoncés par les écoles ou par les parents d'élèves. À partir de là, ça devient extrêmement compliqué. Je leur ai dit que je me fiais aux chiffres qui étaient annoncés par les directions d'école, autrement dit, des chiffres qui sont ceux de l'éducation nationale. Lorsque je m'appuie là-dessus, je constate qu'en effet, il y a deux écoles, quant au ferbril pour une classe maternelle et au berger élémentaire qui sont largement en dessous des seuils. On me dit, ah non, mais les seuils, c'est fini, on ne les prend plus en compte il y a très longtemps. Autrement dit, l'éducation nationale ne respecte pas ses propres règlements et c'est un peu gênant. Au-delà de ça et de cette mise en doute des effectifs, qui sont pourtant ceux de l'éducation nationale, la direction académique met un nouveau critère en jeu. Le mieux, c'est quand on a des fluctuations défectives dans certaines écoles, le problème n'est plus celui de rajouter dans l'école des classes, donc des enseignants, mais c'est donc de, au lieu de déplacer des enseignants qui viennent d'ici ou là, et en particulier de classes qui seraient fermées ici ou là, eh bien, le mieux, c'est de déplacer des enfants. Ah, voilà une nouvelle donne. Autrement dit, lorsque, dans une école, il y a beaucoup d'enfants, et qu'à l'autre bout de la ville, il y a une école où il y a un peu moins d'enfants, eh bien, il suffit d'enlever un enseignant de cette école-là pour la mettre dans celle-ci où il y aurait plus d'enfants. Bon, j'ai fait savoir que ceci ne me paraissait pas très sérieux, et en tout cas, pas juste avec les écoles qui se situent dans des quartiers qui sont ou en REP ou classés quartier politique de la ville. Il y a une bonne volonté de la direction académique pour prendre en compte et nous aider pour accueillir les enfants. On en est arrivé au fait qu'il n'y aura pas de déplacement d'enseignants, puisque franchement, j'ai dit que je ne pouvais pas être d'accord avec ce genre d'attitude et de raisonnement. Et d'autre part, avec bienveillance, M. le directeur académique observera l'évolution du nombre d'enfants, à savoir qu'à la rentrée scolaire, on pourra regarder de près des chiffres et que, oui, il peut y avoir des possibilités, parce qu'il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de villes dans notre situation. Ça, ce sont ses propos même. Alors, que dire aujourd'hui ? Les classes, elles ne sont pas ouvertes d'un coup de baguette magique. On peut garder espoir. Si les effectifs sont réels, sont ceux qui sont annoncés et qui sont mis en doute, précise. Alors, on pourrait avoir satisfaction. Voilà pour les classes dont il est question, là, dans deux écoles, quant au Père Drie et d'Augé. Il y a par ailleurs la situation des classes ULIS, des unités localisées pour l'insertion des enfants porteurs de handicap. On en dispose de quatre à Martigues. Il semble que les quatre classes soient remplies. Je n'ai pas pu savoir si c'était 10, 11 ou 12. Mais bon, elles sont au taquet. Ça, c'est reconnu par la direction académique. C'est déjà pas mal et qu'il y a la nécessité d'en créer au moins une nouvelle. C'est pas mal aussi. Donc, on est aujourd'hui dans l'attente sur ces trois sujets. D'Augé, quant au Père Drie et une classe ULIS supplémentaire. Le temps presse. Le temps presse parce que la rentrée scolaire, quasi, c'est dans un mois. Même si, entre-temps, il y aura eu les vacances, donc ça repousse à trois. Mais le 1er septembre va vite venir et les décisions se prennent maintenant. On a pu faire entendre nos préoccupations, nos inquiétudes, s'agissant d'enfants qui étaient souvent, pour ne pas dire la plupart, dans ces secteurs-là, dans des quartiers d'habitat social, bien sûr, mais surtout classés en politique de la ville, voire en réseau d'éducation prioritaire. On recontactera même avant la fin de l'année scolaire et puis, évidemment, à la rentrée. Mais en attendant, la direction académique va contrôler ces chiffres parce qu'elle est très étonnée de voir des progressions. Donc, ils ont douté un peu, ils voulaient le contrôler.